C'est un ami que Dominique de Villepin est venu voir samedi. Une longue amitié unie les deux hommes, ainsi que l'amour de l'art. Zhao Woki, le plus français des artistes chinois, la réconciliation de deux cultures qu'apprécie particulièrement l'ancien Préministre, et ce combat entre ses différentes formes, un combat cela dit apaisé selon lui. Dominique de Villepin ne tarie pas des loges sur les vitraux de son ami. C'est magique, il y a une lumière extraordinaire qui est d'ailleurs une de ses marques de fabrique, il y a une lumière très forte, et puis ces signes qui dansent et qui expriment à la fois sa vitalité, son goût de la vie, et en même temps sa recherche. La question reste toujours très prégnante dans son oeuvre, il y a toujours une interrogation sur les choses, une volonté d'aller plus loin. 14 vitraux principalement en noir et blanc, seuls les trois de la chaire du lecteur font exception par la présence de rouge. Ils sont une adaptation d'une série d'encre de Chine réalisée en 2005 pour un ouvrage de bibliophilie de Dominique de Villepin, ouvrage jamais diffusé. Zawo Kiwo a ainsi son oeuvre pour la première fois transposée sur un vitrail, réalisation qui restera certainement unique. Il avait deux amis qui ont fait des très très beaux vitraux, c'est Alfred Manessier et Pierre Soulages. Et l'idée de travailler le vitrail l'intéressait beaucoup. Adapté par le graphiste Pascal Guth et réalisé par les ateliers d'Éric Linard, la transposition est parfaite. La solution, la technique du verre décoré, l'oeuvre préexistant sur papier, est ainsi vitrifiée. Chose que ne désirait surtout pas Wookie, c'était justement qu'il puisse être trahi par un geste extérieur. Là, on a gardé toute la pureté de son travail grâce à cette technique. Les oeuvres sont légères et l'effet de suspension garantit. Dans ce lieu chargé d'histoire, contemporains et classiques ne s'opposent plus. Reste le noir et blanc, un peu terne, mais voulu pour conserver l'austérité des lieux. La plupart des vitraux sont des vitraux de couleur. La lumière est totalement travaillée, transformée et oubliée. La volonté ici, c'était de garder la transparence, que par exemple la verdure soit visible. Après hésitation, c'est en visitant le prioré synchome que Zawuki a donné son accord à la réalisation de ces vitraux. En Chine, peinture et poésie ont toujours été liés. Dans cette demeure et lieu de sépulture de Pierre de Ronsard, l'impeinture fait désormais résonance à l'oeuvre du poète.